Musique Alors comme ça on me reproche de ne pas dire champion du monde dans chaque vidéo On est champion du monde J'espère qu'on allait bien l'équipe aujourd'hui nouvelle vidéo J'avoue qu'il y a un mois de ça je disais qu'on était champion du monde Je le disais dans chaque vidéo Et vous avez pas oublié On va me rattraper le fait que j'ai oublié dans les précédentes vidéos sur la chaîne YouTube L'équipe aujourd'hui vidéo spécialement dédiée aux joueurs de l'équipe de France A nos champions du monde Puisque t'imagines qu'en ayant remporté ce titre Et en pleine période de mercato estival Leur valeur marchande a juste explosé Et je me suis dit aujourd'hui voyons ces joueurs dont la valeur marchande a vraiment vraiment éclaté Alors je me répète hein Valeur marchande Et non pas clause libératoire puisque c'est différent Même si je pense que vous savez faire la différence hein désormais Alors juste avant de commencer l'équipe le gros pouce bleu Je compte sur vous qu'on atteigne la barre des 4000 likes avant mini ce soir Et commençons par notre portier Celui qui nous a sauvé disons le contre l'Uruguay Et celui on pourrait se dire à l'âge de 31 ans Comment sa valeur peut encore augmenter Bah Une chose est sûre l'équipe ça a été un élément essentiel lors de la coupe du monde 2018 Pour notre pays qui nous a sauvé à de très nombreuses reprises Même si je pense qu'il a quand même perdu 20 millions de valeurs Avec la boulette en finale de coupe du monde Ceci est une vanne bien évidemment Alors maintenant me direz vous quelle est sa valeur marchande désormais Avant la coupe du monde donc Sa valeur marchande était de 20 millions d'euros l'équipe Et elle est désormais de 25 millions d'euros 5 millions d'euros 31 ans gardien de but Belle progression franchement La défense maintenant avec les latéraux Pour commencer Benjamin Pavard La zig sur son base lors du mondial 2018 ne peut pas mieux illustrer ce qu'il a réalisé Il est sorti de nulle part Voilà déjà on l'a essayé avec Lucas Hernandez lors des matchs de préparation Ils ont envoyé un gros tagueule à CJB et Benjamin Mendy Et se sont retrouvés titulaires pour cette coupe du monde 2018 Et puis pour Pavard bah Ça va faire la 47 677 fois que je vous la mets Ouais c'est passé dans le dos le centre Lucas Allez Ce beau poteau Pavard Et un but d'autant plus important puisque depuis celui-ci Bah on a gagné tous nos matchs par la suite On a redéroulé comme jamais Et le groupe était soudé Maintenant vous allez me dire l'équipe quelle était sa valeur marchande avant la coupe du monde Bah il était à la même hauteur qu'Hugo Lloris C'est à dire 25 millions d'euros Et elle a grappé de 15 millions pour se retrouver à 40 désormais Belle marge également Je viens de le citer l'autre latéral Lucas Hernandez Lui n'a pas marqué mais disons-le a été tellement important Défensivement avec le nombre de récupérations de balles qu'il nous a fait Mais offensivement Rappelons quand même que c'est lui qui fait le centre sur Benjamin Pavard Ouais c'est passé dans le dos le centre Lucas Et puis pour le coup Lui et l'équipe Sa progression n'a pas été fulgurante Puisqu'il a gagné 5 millions en valeur marchande Passant de 35 millions à 40 millions d'euros Comme Pavard en fait Mais là où ça va commencer à monter l'équipe C'est au niveau des défenseurs centraux Raphaël Varon A quoi le mec qui mérite le ballon d'or 2018 Selon moi Le mec remporte juste une ligue des champions et une coupe du monde la même année Voilà quoi Rien que ça Et puis bon lui aussi nous sauve contre l'Urigué Cette détente quand même tellement haute Comme sa valeur marchande Qui a progressé de 10 millions d'euros Passant de 70 à 80 millions d'euros Je pense qu'on peut le dire L'équipe qui fait partie des meilleurs défenseurs centraux De l'histoire du foot Ou actuellement sur la planète foot Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez Pareil pour l'autre défenseur central Qui a pris la place de Laurent Koscielny Blessé pour cette coupe du monde 2018 A quoi Samuel Oumtiti Il a également pris 10 millions passant de 60 à 70 millions d'euros de valeur marchande Et j'y pense mais en réalité c'est grâce à nos défenseurs qu'on est passé en finale Pavard, Varane, Oumtiti Qui nous claque un but contre la Belgique Les milieux Vous me croyez si je vous dis qu'un seul d'entre eux a eu une progression au niveau de la valeur marchande Ouais ouais un dab avec une coupe du monde et avec le président Ça suffit pas à augmenter une valeur marchande En vrai je rigole Pogba aurait clairement mérité une augmentation de sa valeur marchande Même si ça ne change en rien son niveau Et t'as compris que l'autre Il s'agit d'N'Golo Kanté Et c'est plutôt logique A en voir le nombre de récupérations de balles effectuées au cours de cette coupe du monde Il a simplement stoppé un quintuple ballon d'or sans aucune difficulté Il est petit mais il a stoppé Léo Messi Non non on l'a fait ensemble Lui permettant d'augmenter de 20 millions d'euros sa valeur marchande Passant de 60 à 80 millions d'euros D'ailleurs petite question l'équipe On est en pleine période de mercato Selon vous est-ce qu'il va quitter Chelsea ? Est-ce qu'il doit quitter ? D'ailleurs Dites moi ce que vous en pensez en commentaire En attaque Bah ouais logique Le mec qui a pissé littéralement sur toutes les défenses de la coupe du monde La fusée Kian Mbappé bien évidemment Avec son âge et le fait qu'il remporte une coupe du monde C'était plus que bizarre De voir que sa valeur marchande n'aurait pas augmenté Surtout que son transfert au PSG a quand même coûté 180 millions d'euros Mais en revanche ça ne pas confondre avec sa valeur marchande Qui était de 120 millions d'euros avant la coupe du monde Valeur qui est désormais passée à 150 millions d'euros Plus haute progression donc devant N'Golo Kanté jusqu'ici En vrai ce qui m'impressionne l'équipe avec Mbappé C'est que le mec n'a que 19 ans Y'a tellement de possibilités qu'il puisse remporter d'autres trophées Et pour le dernier Ouais le dernier Puisque seulement Seulement c'est déjà énorme 8 joueurs de l'équipe de France ont eu leur valeur marchande augmentée Antoine Griezmann Antoine Griezmann forcément Faut lui trouver un surnom en rapport avec les pénaltys Non parce que 100% de réussite sur pénaltys au cours de la coupe du monde Et avec Kanté Il intègre le top 3 des plus hausses progressions de valeur marchande Puisque la sienne est passée de 100 à 120 millions d'euros 20 millions donc de progression Et puis bon lui pour le coup faut pas oublier qu'il a quand même remporté l'Europa League avec son club cette saison Enfin voilà L'équipe c'est tout pour cette vidéo sur les plus hautes progressions de valeur marchande Des joueurs de l'équipe de France Après la coupe du monde 2018 Et la fameuse victoire Vous me direz en commentaire quelles sont les valeurs marchandes qui vous ont le plus shoté au cours de cette vidéo Puisque forcément T'imagines Paul Pogba le mec n'a pas eu de progression avec la coupe du monde qu'il a réalisé C'est chelou Pensez à lâcher le petit pouce gauche sur la vidéo si vous l'avez kiffé D'ici là je vous rendrai très prochainement sur la chaîne Youtube pour de nouvelles vidéos Et c'était XCity Ciao ciao C'est bon déjà Tout est bon C'est bon déjà 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 Quand tu vois l'argent c'est la